salut bon tu te souviens de la vidéo où je présentais ma façon d'ouvrir le capot moteur du ford c max alors il ya eu des petites un événement qui vient de m'arriver là donc je vais t'en faire part afin de savoir qu'il y a des risques fait que tu fais travailler des gens malhonnêtes sur ta voiture lorsque tu as fait une modification et je vais t'en parler tout je vais t'en parler voilà tu vois je t'avais présenté la manivelle une clé tapé ça comme tu veux une rallonge donc l'idée c'était de passer par là 1 tu vois regarde tu passes par là dans le trou ici tu viens choper le la petite fente à le cran voilà puis après tu as juste à manipuler comme ça tu vois sans forcer je le fais rien tu vois ok puis tu déverrouille ton capot c'était l'idée pour remplacer la tirette qui casse donc j'ai fait ça il ya des maintenant cinq ans et du coup récemment là je suis tombé en panne à pornique donc une dépanneuse est venu chercher la voiture j'ai expliqué à ou donc au dépanneur comment ouvrir le capot en cas de besoin et surtout qu'ils transmettent les informations au garagiste qui intervient sur la voiture donc il m'a dit oui pas de problème il a pris la clé l'a mis dans l'habitacle et puis puis voilà et donc le 2 janvier je j'arrive au garage le soir pour lui demander si c'était possible qu'il effectue les travaux avant que je rentre chez moi à 800 km de pornique donc il me répond que non qu'il aurait pas le temps et je lui dis est ce que vous avez réussi à ouvrir le capot est ce monsieur me répond non on a on n'a même pas essayé on n'a pas essayé bon ok donc je lui dis va donner moi la clé je vais vous montrer comment que ça se passe et puis en fait ici là la partie là elle était complètement tordue donc je lui dis au monsieur mais comment vous avez fait pour tordre cette partie là qui fait un millimètre d'épaisseur dans du plastique parce qu'il faut pas oublier que ça c'est du plastique là voilà ça c'est du plastique donc il me dit je sais pas donc il me redresse ça dans les taux je prends donc la clé 1 voilà est bien en mettre en face c'est sûr un fausse où il faut s'accroupir tu vois regarde regarde tu vois ça voilà sans forcer tu vois tu le fais tu déverrouille le capot donc il me dit je sais pas et puis voilà bon du coup là je m'en vais et je viens récupérer mon véhicule donc je rentre chez moi à 800 kilomètres de pornique et dans la semaine j'apprends que le véhicule est terminé il a fallu que je l'appelle il n'a pas eu la décence de m'appeler en disant ça y est votre véhicule vous pouvez venir rechercher non il a fallu que je l'appelle et donc le véhicule était terminé donc j'y suis allé j'ai pris l'avion voilà on était deux j'ai pris le véhicule donc le mercredi je vais à nantes je fais je dors à nantes et le jeudi je reprends la route je parcours 50 km sur l'autoroute et une forte odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle donc j'ouvre le capot et puis je m'aperçois que le bocal est quasiment vide sans sur surchauffe moteur je précise le bocal est quasiment vide donc ce que je fais j'achète un bidon et puis un bidon de 5 litres et je fais l'appoint et puis en fait je m'aperçois qu'ici avait plein de liquide de refroidissement enfin c'était pas normal quoi donc j'ai pas pu voir d'où venait le problème par contre j'ai pu rentrer chez moi tous les 100 km il fallait que je fasse la pointe voilà tous les 100 km fallait que je m'arrête sur l'autoroute et que je fasse la pointe et j'ai pu rentrer chez moi et le lendemain je prends cette lampe voilà puis je me baisse et puis là je m'aperçois que je sais pas si c'est la dernière fois j'ai pas réussi à le montrer mais je vais enlever la calandre le mieux c'est que je vais enlever la calandre et je vais vous montrer donc en fait il m'a percé le radiateur de là j'appelle ce monsieur je lui dis écoutez j'ai trouvé la fuite je sais d'où ça vient vous avez percé le radiateur et puis en fait il m'a dit non non moi j'ai rien percé du tout je paierai pas alors que normalement d'après la loi c'est le dernier qui intervient sur le véhicule qui est le responsable des travaux quoi donc du coup je décide de faire de contacter mon assurance juridique et de lancer une procédure donc ok tout est pour moi l'expert est venu il a constaté il a bien il a bien constaté que ça venait de lui 1 c'est en ouvrant le capot il a essayé il a fait un trou donc il n'y a pas de souci c'est de mon côté après ce monsieur donc l'expert me dit oui mais le problème c'est que maintenant vous allez devoir attendre 21 jours pour que pour qu'un expert de la partie adverse viennent constater par lui-même ok mais je dis mais ah mais moi je pensais que le fait que vous soyez professionnel que vous avez venu ça m'aurait permis moi de réaliser les travaux en attendant quoi pour que je ne sois pas à pied parce que je rappelle que ça c'est tout ça c'est arrivé le 31 décembre et que aujourd'hui on est le 24 et je suis toujours à pied la voiture elle est toujours à l'arrêt donc voilà et puis et puis après il m'a informé que si la partie adverse refusait de payer bah j'en aurais pour deux ans de procédure donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment on change un radiateur ou comment on répare un radiateur donc voilà tu t'imagines bien que si je roule avec une voiture de 280 mille kilomètres c'est que j'ai pas forcément les moyens de louer un véhicule pendant deux ans quoi donc résultat ben j'abdique voilà je vais faire les travaux je vais réaliser les travaux moi même parce que ce monsieur s'en tape complètement de savoir que je suis à pied que je n'ai plus moyen de locomotion et puis que j'ai des enfants et puis voilà un donc ça fait 21 jours que je me débrouille non ça fait 24 jours là tu me débrouille tout seul par mes propres moyens pour pour emmener mon fils à l'école pour tout quoi donc là j'ai pas choix il faut que je répare donc le garagiste local me demande 700 balles pour faire les travaux 1 je les ai pas mais j'ai pas envie de les mettre dans une voiture de cet âge là je l'ai toujours bien entretenu j'ai toujours fait les réparations mais la stop j'arrête donc voilà donc ce véhicule je vais le réparer je vais le réparer pour que je puisse rouler avec le temps de pouvoir d'avoir l'argent pour acheter un autre simplement donc voilà l'idée alors je vais te montrer regarde ce qui s'est passé tu vois maintenant c'est clair toi il a mis là il a mis la clé mais trop bas et il a forcé et ça m'a percé le radiateur donc la mission du jour c'est démonter ce radiateur justement voilà et puis puis le réparer alors souhaitez moi bon courage vive les escrocs donc voilà première étape j'ai retiré la calandre ok devant deuxième étape ça va être de retirer le cache la protection du moteur qui est en dessous donc ça va je peux pas je peux faire toutes les étapes je veux pas tout vous montrer ce que je fais je vous explique juste que je fais donc prochaine étape ça va être de démonter justement le carter qu'il y a en dessous en dessous de la voiture sont bien sûr et les calés là je les calais voilà mais sur chandelle voilà donc la prochaine étape voilà j'ai pas si tu vois bien j'ai essayé d'éclairer alors là tu vois la durite là voilà j'ai enlevé le collier il faut que je la tire pour vider en j'ai le circuit ça c'est la prochaine étape et puis après on est en train de démonter pour enlever le radiateur le radiateur le ventilateur donc comme c'était un peu galère à sortir on va en profiter pour vous montrer comment enlever le phare donc ici là dans le fond il ya une languette à pousser avec un tournevis ici tu as la même chose là tu vois voilà on va te montrer regarde là attends voilà ici voilà cette languette là tu vois tu la poussé avec un tournevis il avait une vis en haut accessible là voilà ok et ici on enlevé une petite protection qui avait là et l'appareil il fallait désengager un clip au niveau à ce niveau là et le le phare normalement idole il doit venir donc c'est du live on cherche un peu en même temps pour ne rien casser quoi exactement il est pris dans 20 millions de trucs notamment des plastiques enfin tout est fait pour que tu ailles au garage quoi ah bah oui 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 sinon c'est pas drôle et les plastiques c'est fantastique temps sinon on va dire ah oui voilà tiens oui encore de flexibilité comme ça on pourrait peut-être bouger un peu plus c'est sûr parce qu'ils n'ont plus de trop de bleu vas-y vas-y essaye ouais voilà puis après il ya la petite fiche qui va bien derrière est-ce qu'il y a un clip de sécurité en général oui oui j'aimais un peu de oui pardon ouais normalement non ouais tech tech non ouais ouais voilà presse dessus normalement non non faut vraiment presser sur la partie noire là qu'on voit le petit de petit éton donc on vient de galérer parce que tout simplement le phare avait déjà démonté certainement par l'ancien propriétaire et la languette là qui permet d'appuyer a disparu quoi donc on a un peu galéré à sortir le phare mais bon c'est fait donc maintenant on va regarder si ça nous donne plus d'accès pour le reste on l'avait démonté pourquoi celui-là pour pouvoir accéder aux fils qui sont par là et éventuellement il ya une vis effectivement une vis là non non c'est pas du truc sinon btr btr non oui c'est une étoile une étoile donc là il ya une vis à enlever ici qui tient la durite bon on en est toujours au ventilateur je te cache pas que ça a l'air d'être simple mais c'est assez la merde il ya pas mal de choses à démonter donc si tu t'y faut y t'y prendre par le dessous et il ya deux clips à déboîter et pousser le radiateur enfin le ventilateur vers le haut et puis là maintenant il ya des choses qui nous résiste au dessus donc apparemment arnaud enlève une vis là en torx donc on a retiré la boîte à air aussi la boîte à air tu retires juste le collier là et après elle se déboîte il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire et pour le ventilateur il ya juste une fiche pareil il faut c'est c'est une fiche qui est qui a une lamelle en fait qui fait il faut lever pour déboîter on n'a pas tout filmé parce que bon on essaye d'avancer pas mal non moins je te donne quelques indications pour que tu puisses en sortir quoi donc voilà ben malheureusement il ya encore fallu enlever le conduit d'air qui vient au turbo 1 donc ça on l'a enlevé ça fait encore un peu plus de démontage bon on va commencer à la connaître à la voiture et puis je tiens à dire au garagiste comptant bip à terre bip allez on continue voilà ça y est le ventilateur est tombé donc tu vois ici là tout ça là c'est ces pattes là ces pattes là c'est juste emboîté est ce qu'il y avait quelque chose à dévisser dessus ok il n'y avait rien à dévisser donc on l'a retiré par le bas alors je l'ai je l'ai écarté comme ça et arnaud l'a fait bouger on l'a descendu par le bas à deux c'est mieux quand même clairement voilà donc voici l'épisode du ventilateur et de toute façon si tu as besoin de mes services et que j'ai eu le temps tu me posera tu me poses des questions je te dirais combien ça te coûte pour que ça rembourse mes travaux lol bon alors bah du coup ça va me permettre de tu vois de nettoyer un petit peu toute cette merde là c'était pas simple à faire je te je le cache pas mais regarde on va pouvoir réparer ce trou là ce beau trou qu'il m'a fait ce trou du cul et puis on va nettoyer radiateur colmater et puis demain remontage allez c'est parti pour le nettoyage merci arnaud donc du coup on en a profité pour nettoyer un peu le radiateur donc on voit par transparence que c'est à peu près propre maintenant tu vois et puis là on écrase les ailettes qui sont autour de donc du trou en demain et nous ça en est endommagé pour que ce soit traversant et puis on va faire comme une sorte de bouchon à la pâte à l'époque 6 et puis normalement ça devrait être ça devrait être bon quoi et après on va on va nettoyer le vidanger enfin nettoyer l'intérieur du radiateur avec de l'eau propre donc voici le produit que je vais utiliser donc on voit température 260 degrés spécial métal j'ai pas trouvé spécial alu donc spécial métal ça devrait faire technologie époxy d'accord intérieur extérieur donc voilà c'est prévu et puis voilà le trou comme on l'a nettoyé là on a enlevé toutes les aides et toutes les ailettes et donc on va le faire traversant comme ça ça fera un bouchon quoi allez c'est parti donc on est là c'est la partie malaxer donc mélanger les deux produits durcisseurs avec l'autre produit et puis on va faire une petite pâte la merde ça ouais ça pue la merde alors putain comme ça pue on dirait de l'ammoniaque c'est la réaction chimique on vient de la piste de chat ouais 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 ça fait penser aux shampoins enfin ou tout produit qui mettent dans les cheveux tu sais j'ai laissé une corriger l'ammoniaque ouais voilà parce que ça doit être le catalyseur qui d'appuyer ça ça pue sans mer il a commencé à chauffer normalement ouais bon j'ai pas pris le produit spécial alu j'ai pas pu le commander je me suis pris un peu tard donc j'espère que celui ci fera l'affaire 270 degrés c'est bon et je n'ai pas ça 270 degrés un problème j'en ai trouvé la marque d'une autre marque mais c'était sans maxi donc c'est pas bon pour un ça fait pas assez non tu veux un autre temps je me rentre à les dos je pense qu'on a pas mal on a une couleur assez uniforme quand je viens pas de plastique dedans caoutchou dedans alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'écraser comme ceci il va falloir qu'on essaie de le bourrer au maximum dedans bon je te raconte une blague alors je te raconte une blague mais une blague réelle 1 du vécu donc on était en tous en famille un jour il y avait ma soeur qui avait son fils qui devait avoir un an tu vois à deux ans j'étais sur le pot de chambre pendant le repas et puis tu sais comment que c'est quand le gamin fait caca pour la première fois dans le pot on est content tout le monde dit ouais c'est bien c'est bien et ma frangine elle fait pas si le pot de chambre au dessus de la table puis tout le monde était dégueulasse je le dis oh c'est pas de la merde si justement on lui même attend on s'en fout de la merde de ton gosse quoi donc faudra refaire une de l'autre côté alors de boulettes pas sûrement je le sens d'autre côté ah ouais d'accord et 700 balles de devis quand même pour faire ça à ma lutte l'aurait changé de façon qu'on aurait pas réparé par la balle et me changer c'est sûr j'y sont plus cher et puis là bas en démerdant bien avec toi bien entendu à 30 euros quoi on verra dans le temps ce que ça dit mais voilà voilà si ça pisse trop alors ce qu'on va faire là ça va plus pisser le surplus en prenant le passé devant voilà parce que ce qui nous intéresse c'est surtout cette zone là bon j'en profite pour une fois que c'est pas moi qui suis en action arnaud aimerait travailler dans le monde de la moto donc si un jour un employeur a besoin de quelqu'un sachez que arnaud serait heureux de travailler dans le domaine chez les heures supplémentaires j'ai pas trop appuyé parce que l'histoire qu'on est quand même une couche par dessus d'accord parce que c'est le côté en fait qu'il fallait surtout privilégier non c'est ce côté là qui a dit ah oui ah bah oui le côté il est juste pas pour histoire de dire que d'accord on va le plier un peu histoire qu'ils se barrent pas de par devant côté ça va il n'a pas trop pris d'accord juste histoire après si tu veux on en remet un peu de ce côté là faire vraiment un bouchon tu vois on peut faire comme ça bon ben voilà nickel allez je coupe